Oui, alors donc, effectivement, le Soleil produit de l'énergie dans son cœur. Alors non seulement il produit des photons, mais il produit des neutrinos. Alors ce qui se passe, c'est que les températures et les pressions sont si élevées au centre du Soleil que les atomes d'hydrogène, sous l'effet de l'agitation thermique, sont capables de fusionner. Ils produisent des photons, que vous voyez ici en jaune, et qui ont du mal à sortir du Soleil. Et ils produisent également des neutrinos, que vous avez vu en vert, et qui, eux, franchissent directement le Soleil. Il faut savoir qu'un photon met plusieurs millions d'années pour sortir, alors que lui, le neutrino, ne met que deux secondes pour parcourir le Soleil, parce qu'il voyage pratiquement à la vitesse de la lumière, et après, il arrive à la Terre en huit minutes. Et les neutrinos sont des particules bizarres, des sortes d'anges fantomatiques, qui traversent un petit peu la matière comme si elles n'existaient pas. Alors la plupart des neutrinos traversent la Terre comme si la Terre n'existait pas. Il faut savoir que 60 milliards de neutrinos traversent chaque centimètre carré de notre peau, chaque seconde. Alors pour capter ces neutrinos, on a mis sous la plus haute montagne d'Italie un détecteur de neutrinos. C'est l'expérience qui s'appelle GALEX, c'est une expérience essentiellement européenne. Elle est constituée d'un gigantesque réservoir qui contient 30 tonnes d'un élément chimique particulier qui s'appelle le gallium. Alors l'idée, c'est que l'impact d'un neutrino sur ces atomes de gallium va produire une certaine réaction, c'est-à-dire la transformation des atomes de gallium en atomes de germanium. Alors ce qu'il faut voir, c'est que cette réaction est extrêmement rare. Vous comprenez bien que dans 30 tonnes de gallium, il y a un nombre considérable d'atomes de gallium, et sur ce nombre considérable, seulement quelques atomes de germanium sont produits pendant plusieurs semaines. Alors l'intérêt de ce germanium, c'est que c'est un élément radioactif. Alors il faut extraire le germanium. Pour cela, on purge la cuve avec de l'azote liquide. Donc le germanium, on le voit ici, transité par une série de corps nus. Les atomes de germanium, je répète, quelques dizaines seulement d'atomes de germanium, un nombre extrêmement faible, sont recueillis dans une sorte de corps nus. Cette corps nus est en quelque sorte chauffée pour vaporiser le gaz de germanium et récupérer en fait les atomes de germanium radioactifs dans une sorte de compteur gégère. Or l'atome de germanium radioactif va se désintégrer. Alors ici, voici le compteur gégère en quelque sorte, qui a récupéré les atomes de radioactifs. Et il n'y a plus qu'à attendre la désintégration des atomes de germanium. Chaque désintégration de germanium va produire sur les oscilloscopes une sorte de signal électrique. Et il n'y a plus qu'à faire le bilan, le bilan énergétique. Évidemment, si on compte les atomes de germanium, on en déduit le nombre de neutrinos qui ont été émis par le Soleil. Et là, une certaine surprise, une certaine interrogation. Il semblerait que le nombre de neutrinos, donc effectivement détectés et produits par le Soleil, soit inférieur peut-être d'un tiers à ce qu'a prévu le modèle standard du Soleil. Donc, interrogation des physiciens. Alors certes, il y a encore des marges d'erreur sur cette expérience. Mais s'il y a réellement un écart aussi important entre les théories et l'observation, c'est deux choses possibles. Soit le modèle standard du Soleil est légèrement incorrect. ou soit, comme penchent plutôt certains physiciens des particules, le neutrino a des propriétés particulières. On pense que le neutrino est une particule qui, sans doute, n'a pas de masse, mais peut-être a une masse nulle. D'autre part, on sait que le neutrino existe sous trois états, en quelque sorte trois sexes. Alors le Soleil ne produit que l'un de ces états. Les physiciens des particules ont imaginé que si le neutrino a une masse non nulle, eh bien le neutrino peut changer de sexe en voyageant. Autrement dit que sur son trajet entre le centre du Soleil et la Terre, le neutrino pourrait avoir ce qu'on appelle des oscillations, c'est-à-dire changer alternativement en les trois espèces. Si bien que finalement, on aurait un déficit de neutrino, parce que tout simplement, le neutrino aurait changé de sexe en arrivant dans le détecteur. Le fait que le neutrino est une masse pourrait avoir des conséquences extraordinaires non seulement sur le Soleil, mais sur l'avenir même de l'Univers. Parce que vous savez que l'Univers, non seulement baigné de photons, mais également de neutrino. Et si le neutrino est une masse, eh bien la masse totale de l'Univers pourrait être aussi grande que le destin entier de l'Univers pourrait être influencé dans l'avenir. Donc comme ici, on a un bel exemple où la physique solaire peut nous enseigner sur le destin de l'Univers dans son ensemble. Merci.